Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi de cette semaine, on va regarder dans Unreal Engine les possibilités, la notion et la réalisation du LOD, donc du Level of Detail, qui permet à un objet d'avoir une définition différente si il est proche ou lointain de la caméra. Quand il sera loin, il aura une définition faible en termes de polygone, de face et de sommet. Et quand il sera proche de la caméra, il aura un peu plus de détails. On voit ici, en s'approchant du rocher, les détails se précisent ici. On a un rocher sur lequel on a du détail et du relief. Et quand on s'éloigne, on va perdre, on le voit, le détail et le relief. Pour avoir un rocher plus diffus au fond, ici, que l'on va avoir. Donc on va pouvoir définir ces différents niveaux de détails que l'on veut appliquer à un objet. On a plusieurs méthodes. En fait, il y a deux grandes méthodes. Il y a la méthode automatique qui est générée par Unreal. Unreal, oui. Alors depuis la version 4.14, on a deux possibilités dans Unreal. On avait la première qui était de base. Je viens ici dans Project Seating. Dans Editor, Mesh Amplification. On avait donc la première méthode quadricule mèche réduction. Et depuis 4.14, on a donc maintenant Simpligon mèche réduction. C'est un plugin qui est donc implémenté par défaut. Et il existe bien entendu d'autres générateurs de mèche réduction. comme Instant LOD, par exemple, qui vont permettre de manière automatique de générer les différents, à partir d'un seul mèche, les différents niveaux de détails en simplifiant au fur et à mesure le polygone. Pour faire simple dans l'explication. Et puis, on a la deuxième méthode qui est la réalisation avec un logiciel de 3D, notamment utilisé ici Maya, qui fait que l'on prépare les différents mèches à différents niveaux de qualité, donc de nombre de faces, qui vont être les différents niveaux de détails, que l'on va pouvoir rassembler dans un groupe qu'on appelle LOD, dans Maya, et qu'on va pouvoir importer et reconnue par Unreal Engine. Donc c'est cette méthode que l'on va ici montrer, qui est une méthode intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise totalement, dans le logiciel de 3D, exactement le nombre de faces que l'on veut, quelle forme de réduction on veut donner à l'objet, qu'est-ce qu'on veut réduire d'abord ou pas, quelle partie, et ainsi de suite. Donc on va venir d'abord dans Maya. Et dans Maya, ici, on va avoir notre rocher, par exemple, qui va avoir un certain niveau de détail, et ici, j'ai triangularisé de nombre de faces, relativement détaillé ici. Et puis on va construire, donc, trois autres mèches, ici, qui vont être un peu moins détaillées ici, il y a moins de faces, ici encore un peu moins de faces, et ici, donc, encore le dernier, donc un peu moins de faces. Donc on a la base, LOD0, et puis 3, LOD, LOD01, 02 et 03, ici. Donc on a utilisé différentes méthodes pour réduire, soit manuellement, parce qu'on voulait également réduire, enlever certaines faces dans les endroits précis. Pas tellement sur ce type d'objet au niveau des rochers, on le fera pour des objets qui sont plus, je dirais, asymétriques dans la distribution des faces, les bâtiments, par exemple. Donc on va sélectionner, donc, certaines façades où on voudra une simplification, avant de simplifier les angles, par exemple, ou les portes, ou les différents éléments. Et ensuite, dans un stade suivant, on simplifiera les portes, les fenêtres, et ainsi de suite. Donc on pourra faire des choix comme ça. Donc c'est ça l'avantage, donc, dans un logiciel de 3D comme Maya, c'est de pouvoir faire le choix, justement, de ce que l'on veut réduire, donc, dans l'objet, ici. Donc on pourra utiliser aussi la fonction, donc, de Reduce, ici, qui s'est améliorée, donc, avec les dernières versions de Maya, ici. Et puis on a maintenant, donc, la possibilité, donc, dans Edit, ici, LOD, donc, je l'ai laissé en vert exprès sur cette version de démonstration de Maya, pour montrer que c'est une nouvelle fonctionnalité. On a, donc, Level of Detail, dans Edit, et on a trois possibilités, Create, Generate, et, ou, Ungroup, LOD group. Donc, Create, on a déjà les objets, c'est ce qu'on va faire, ici. Generate, LOD mesh, et bien, on va pouvoir, à partir d'un mesh, générer, donc, avec des paramètres, ici, donc, de simplification, et, en même temps, de préservation de la forme, c'est un peu comme un Reduce, et bien, on va pouvoir, donc, définir le pourcentage du premier LOD. On pourra en créer deux, trois, par exemple, comme on veut, ici, avec un certain pourcentage, et puis, donc, on aura une réduction globale. Encore une fois, c'est une méthode automatique, c'est une génération, un générateur, donc, de LOD, qui va, bien sûr, regarder la concentration du maillage à des zones, qui va aller simplifier par rapport à d'autres zones, où ça sera moins concentré. Par contre, il ne fera pas de différence sur des zones que l'on voudra préserver, ou pas, sur le modèle 3D. Donc, ici, on a la possibilité de générer, donc, des LOD automatiquement, c'est vraiment très intéressant, ici. On va retrouver un peu ces mêmes fonctionnalités, en définitive, dans Unreal Engine en temps réel, où il va générer, donc, en temps réel, donc, la simplification du polygone. C'est les deux méthodes que j'ai montrées, enfin, que j'ai précisé en introduction, sans les montrer, mais en les nommant. Et ici, on a la possibilité, aussi, de le faire. Alors, une fois qu'on a réalisé ça, il y en a quatre éléments, ici, on les sélectionne, et on va utiliser, donc, la fonction Edit, LOD, Create, LOD Group, ici. Donc, on va avoir deux possibilités. Le Freestyle Type, il va être soit par rapport à la distance, soit par rapport au ScreenHeight, pourcentage, ici. Donc, on trouve ces deux fonctions dans Unreal Engine. Ça veut dire, comment on définit le passage, la limite, donc, de la base au LOD01, au 02, au 03, soit en termes de pourcentage de taille, de hauteur, donc, par rapport à l'écran, ça représente 0,25, 0,10, et donc, à ce moment-là, on passe de l'un à l'autre. Donc, c'est une des méthodes les plus utilisées, ou par rapport à la distance, ici. Je prends ScreenHeight, pourcentage, ici. Setup, LOD, ici. OK. Et donc, on a maintenant un groupe qui est représenté, donc, chaque fois par un élément, donc, de base, ici. Un groupe, et avec son élément en dessous, donc, LOD0, 1, 2, 3, voilà, c'est tout bien rangé. On n'a plus qu'à l'exporter. Et donc, on fait File, Export en FBX. OK. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de cocher, donc, dans Elite Preset, c'est Animation, ici, pour avoir les différents formats, et des formules, modèles, ici. Alors, SkinBandShape, ici, voilà, toutes les déformations, ici. Animation, et ça. D'avoir ça par défaut. Par défaut, c'est coché, mais à vérifier, quand même. Et donc, à ce moment-là, on exporte, donc, le LOD Group, directement. On prend LOD Group, et on exporte tel quel. Donc, une fois que l'exporter, l'importation a été faite, reste maintenant à faire l'opération inverse dans un menu de l'ingé. C'est l'importation, donc, l'importation, ici, Import, et on va venir, donc, chercher le modèle. Donc, ici, on va importer BigRock, LOD, FBX, on va ouvrir. You want to override, donc, parce que je l'ai déjà importé, on va dire, Yes All, Yes All, ici. Donc, c'est surtout pour voir, donc, les paramètres du FBX, importe option, ici. On décoche Skeleton Mesh, il ne faut pas oublier. Pourquoi ? Parce qu'on a une hiérarchie dans le LOD, on l'a vu dans Maya, et si on ne décoche pas Skeletal Mesh, ici, il va considérer que la hiérarchie de groupe est un élément de Skeleton, en fait, donc, comme des joints, et il va nous amener, donc, l'objet à s'articuler autour, donc, du groupe, comme s'ils étaient, ils entraînaient, ce qui est le cas, parce que c'est une relation parent-enfant, et il va le considérer comme tel. Donc, il ne faut pas oublier de Skeletal Mesh, ici, de le faire, de l'enlever, donc, Auto-Général Collision, on le laisse, ici, et ce qu'il ne faut pas oublier de cocher, c'est Import Mesh LOD, notamment, il ne va pas reconnaître les différents autres mèches qui sont importées comme des Level of Detail du mèche principal, ici, Combine Meshes, ici, on va le laisser tel quel, et puis, on pourra, donc, laisser aussi Import Matériel, Import Texture. Alors, on a posé le matériel à texture, c'est un matériau de type Arnold, sur le rocher de base, et donc, on aurait pu, dans Maya, le poser sur tous les niveaux, comme ça aurait été fait, on pourra très bien le faire, ici, dans un Drill Engine, ensuite, si éventuellement, on veut changer, aussi, simplifier les textures, avoir des formats plus, plus, moins définis, pour les différents niveaux de détail, du mesh, c'est aussi possible de faire ça. Donc, Import All, ici, OK. Et donc, on va se retrouver, donc, avec le Big Rock, ici, LOD, OK. Et, on voit qu'on a, donc, le AI Standard, qui est le mesh, qui va se poser, donc, sur la base du rocher, et puis, on a trois autres, donc, des formats 1, 2, 3, qui sont les trois niveaux, sur lesquels on a, donc, du blanc, ici, du reste. On voit, donc, dans notre scène, comme je l'ai réimporté, j'avais assigné les textures, les shaders dans Unreal, il est redevenu blanc, donc, c'est assez intéressant de voir, du reste, le passage, quand les deux rochers sont blancs, ici, parce qu'on est loin, donc, on est sur un level of detail, et quand on va se rapprocher, et bien, on va avoir, voilà, on voit le détail, et puis, après, le shader qui vient, parce que là, on est sur la base, donc, de l'objet, sans LOD, puisqu'on est très proche, et dès qu'on va s'éloigner, on va perdre, on le voit, on voit encore mieux, sans là, le shader et la texture, on voit mieux, donc, le changement de la structure, la simplification, de la structure, ici, donc, on voit que ça marche bien, ici, donc, restera, bien entendu, à venir, donc, c'est l'occasion, voilà, je vais m'enrocher ici, en double-cliquant dessus, juste, enlever, donc, voilà, pour avoir un décor, un peu plus approprié, ici, on mettra celui que l'on veut, detail, ici, donc, le LOD0, bien, on a le high standard, ici, et puis, donc, le LOD1, ici, bien, on pourra reprendre, donc, l'high standard, encore une fois, on pourra créer ses propres shaders, avec des shaders, les shaders semblables, mais avec des textures, éventuellement, plus légères, en termes de taille, ici, pour les charger plus rapidement, alors, l'avantage aussi, c'est que, une fois qu'on a chargé, les textures et le shader, eh bien, pour les différents LOD, c'est le même, on n'a pas à recharger, aussi, donc, des nouvelles textures, des nouveaux matériaux, ok, save, ici, ok, donc, ici, on va retrouver, les différents, LOD, qui sont, donc, donnés, on a number of LOD, 4, ici, donc, on a bien 4, ici, on a les triangles des divertisses, alors, on peut s'entraîner, donc, dans la vue, ici, à s'éloigner, avec la vue, donc, du rocher, et à voir à quel niveau de LOD on est, et éventuellement corrigé, en conséquence, si on l'a mis trop loin, trop près, et ainsi de suite, donc, on voit LOD, 3, ici, size, 0, 0, 2, triangle, 704, vertisse, 407, et puis, je m'approche, je vais changer de LOD, 2, hop, il est court, le 2, voilà, triangle, vertisse, et ainsi de suite, 1, et donc, on pourra ajuster, si on trouve que le passage de 3 à 2, le 2 est trop court, il est rallongé, et avoir des écartements plus importants, ici, puis LOD 0, ici, à partir de 0, 0,25, 0,25, on repasse dans le LOD, enfin, le mesh de base, ok, voilà un peu, donc, une présentation ici, des possibilités, on retrouve notre rocher maintenant, donc, avec son, sa texture, et son, son shader, et ici, donc, on se rapproche, il est mieux défini, voilà, ici, et on s'éloigne, ici, et voilà, voilà, ça c'est la première méthode, on verra que, dans d'autres tutoriels du jeudi, qu'il y a d'autres, donc, possibilités, donc, dans un drill, sur ce, ce mode là, de level of detail, notamment, il y a un hierarchical, level of detail, qui permet, donc, de créer, un même objet, donc, en termes de proxy, mais chiste, ici, qui permet de répéter l'objet, sans qu'il soit, vraiment, chargé, donc, il y a alors une sorte de, de proxy, pour le dupliquer, donc, ça c'est l'autre méthode, aussi, qui fait appel, au level of detail, qui est très intéressante, que l'on pourra voir, donc, dans un prochain, tutoriel du jeudi. Sous-titrage ST' 501